Vous êtes sur RTL. Et vous n'êtes pas tout seul, puisque ce matin, à vos côtés, dans le studio RTL, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Jean Dujardin. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes à l'affiche du film Le Dain, qui est présenté ce matin en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. C'est une des sélections parallèles canoises. Le film sortira le 19 juin prochain, Jean Dujardin. Nous allons en parler. Avant cela, vous êtes de retour à Cannes, 8 ans exactement après un certain dimanche 22 mai 2011. Vous veniez de recevoir le prix d'interprétation masculine pour votre rôle dans des artistes de Michel Azanavicius. On réécoute votre première réaction. C'était sur RTL. C'est un très joli passage. Je ne veux pas que ce soit une fin. Je ne veux pas que ce soit... Mais évidemment, c'est un truc de dingue. C'est un graal. Et je me suis vraiment autorisé à prendre du plaisir. J'étais vraiment très content. Je vivais un truc de gosse. Et c'est rare. Je me surprends même, d'ailleurs. Je n'ai jamais eu de prix de ma vie, moi. Il ne faut pas s'habituer à ça. C'est une jolie petite bulle, là. C'est un truc assez incroyable. On se souvient évidemment de votre sourire, de vos pas de danse sur la scène du Grand Théâtre Lumière, de Catherine Deneuve, vous remettant votre prix. Mais vous, Jean, quels souvenirs gardez-vous de tout ça aujourd'hui ? Est-ce que vous y repensez souvent, vous disant que la deuxième étape de votre carré d'acteur a peut-être tout simplement démarré là ? Non, une fois de plus, je confirme, comme à l'époque. Je disais que c'était un passage. Et c'est encore un passage. Parce que je ne veux pas que ça s'arrête. Je veux que ça soit une très belle parenthèse. Et je reviens exactement dans les mêmes dispositions qu'en 2011. C'est-à-dire que je ne vais pas souvent dans les festivals. Donc j'y vais avec grand plaisir, en fait. Je me planque assez pour retrouver du plaisir à chaque fois. Alors la 72e édition du festival a été déclarée ouverte hier soir au cours d'une cérémonie présentée par Édouard Baer. Anthony ? Oui, une cérémonie un peu terne. Compte tenu du programme éclatant de cette 72e édition, on a trouvé ça un peu terne. Édouard Baer qui, par moment, a fait du Édouard Baer. Les membres du jury du festival de cette année ont accepté d'apparaître à visage découvert pour que les cinéastes qui ne seraient pas récompensés sachent à qui s'en prendre physiquement. C'est drôle, Jean. Oui, c'est très bien. C'est toujours brillant, de toute façon. Et donc, à visage découvert, le président du jury 2019, le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu. On lui doit, on rappelle, un Babel, Birdman, The Revenant, très grand cinéaste. Il a pris la parole un peu plus tôt dans la journée. On écoute le président du jury. C'est un honneur tout d'abord d'être ici. Je dois dire que je ne pourrais pas être plus passionné par cette tâche qui nous attend. La sélection est exceptionnelle et nous allons avoir certainement une tâche difficile et passionnée à accomplir. Et je ne dirais pas que nous sommes là pour juger. Je n'ai pas envie de juger des films. J'ai plutôt envie d'être entraîné par ces films et de réagir à ces films. Nous allons être tous transformés et nous allons croître aussi intérieurement en tant que réalisateur. Moi, j'ai accepté cette tâche parce que je souhaite pouvoir me développer intérieurement. Voilà, Alejandro González Iñárritu, le président du jury cannois cette année. Jean du Jardin, vous nous disiez que vous ne mettiez pas trop les pieds dans les festivals. Est-ce qu'on vous a déjà proposé d'être membre du jury ici à Cannes ou dans un autre festival ? Est-ce que vous président ou sinon, est-ce que vous diriez oui ? On m'a proposé, mais je vous avoue que c'est à chaque fois, je... Enfin, pas président, on m'a proposé de présenter, enfin, ou pas présenter, mais de remettre parfois des prix. Je me débrouille pour ne pas y aller. Pourquoi ? Non, c'est pas ça, c'est que parfois je ne suis pas forcément disponible et puis parce que, je ne sais pas, j'ai encore des petits freins, des choses à faire sauter. Mais ça viendra. Alors, le jury d'Iñárritu a vu hier soir le premier film de la compétition qui sort d'ailleurs, qui est en salle ce matin, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Il y a eu le dîner d'ouverture ensuite, vous n'y étiez pas, Jean, hein ? Non. Vous avez loupé du homard breton aux asperges, de la poitrine de veau cuisinée 7 heures, et une délicieuse pavlova aux amandes. Voilà, je vous dis juste pour donner quelques... Avec un petit wok de poulet, c'était pas mal. Apparemment, vous restez serein. Mais oui, c'est ça. Alors, parlons maintenant de ce fameux dîn, le film de Quentin Dupieux. Je vous laisse parler. Voilà, que vous êtes venu défendre à Cannes, Jean Dujardin, et qui ouvre tout à l'heure la quinzaine des réalisateurs. Stéphane va d'abord nous présenter la bête. Alors, c'est l'épopée de Georges. Il a 44 ans, Georges. Au début du film, on le suit, il va chez un particulier. Il achète un blouson en dîn, d'où le titre du film. Oui, vous remarrez déjà, ça parvient. Un vrai, un beau spécimen avec les franges et tout, on vous le recommande. Un blouson qui devient comme une seconde peau, une obsession, une créature qui va peu à peu prendre le contrôle de Georges. Et le pousser à accomplir une mission. Moi, j'adore la mission de Georges. Débarrasser le monde de tous les autres blousons, quitte à se transformer en pas gentil, en tueur. On va écouter un extrait. Georges est dans un bar. Vous parlez de mon blouson ? Là, vous êtes en train de parler de mon blouson. Non, non, non. Ok, pardon. Pourquoi on parlerait de ton blouson ? Non, c'est parce qu'en fait, on m'en parle tout le temps, quoi. Des fois, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Je suis habitué à ce que ça attire les regards, c'est pour ça. Pardon. Ah, vraiment ? Oui. Mais ils vous arrêtent pour vous dire quoi, les gens ? Là, je vois. Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. T'es pas du coin, toi ? Je viens d'arriver, là. Il a peut-être pas envie qu'on le tutoie direct, comme ça ? Ça va, tout va bien. C'est bon, c'est cool. Jean Desjardins, notamment face à DLNL dans cette scène. Alors, on te retrouve dans le dain tout le cinéma de Quentin Dupieux, réalisateur notamment de Oppos, de Réalité ou de Rubber. Ça, c'était l'histoire d'un pneu tueur. Je vous le conseille également aussi. Cinéma qui flirte avec l'absurde, le jouissif. C'est surtout magistralement filmé. Il y a un boulot assez incroyable sur les tons. Tout dans le beige marronnasse, c'est remarquable. C'est écrit dans un ton, une langue qui est assez fascinante, assez décalée. C'est tout ça qui vous a attiré, Jean ? Exactement. Ce qui m'a attiré, c'est déjà la rencontre avec Quentin. S'il est assez séduisant, quand on vous dit qu'un mec se barre pour acheter un blouson en dain et s'enferme dans un hôtel. C'est-à-dire que la fuite, le départ, est quand même un espèce de fantasme masculin qu'on a à peu près tous. Enfin, un fantasme humain d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je fais de différence. Et puis, l'obsession. Oui, l'obsession. Il y a l'obsession d'un blouson, mais ça aurait pu être une cruche, une pantoufle, ce qu'on veut. Je pense que c'est un moyen pour lui... Une cruche, ça aurait été bien comme tu dis. Oui, c'est un moyen pour lui de se retrouver et de se parler. C'est de se parler tout seul. On sent qu'il est au bout de quelque chose. Et on travaille. Et c'est ce qu'on a fait avec Quentin. Ce qui m'intéressait avec lui, c'était de travailler par le vide. Chacun peut y mettre ses névroses dans ce film. Et on est tous sur cette espèce de ligne de crête en se disant est-ce qu'un jour, moi, je pourrais passer de l'autre côté. Donc, je pense que le film fait du bien pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, par procuration, on vit les choses avec Georges, le personnage. Et on se dit, allez, vas-y, va au bout. Vous, cette obsession-là, parce que moi, j'en ai vraiment besoin. Alors, je vous écoute et je me dis qu'une nouvelle fois, vous avez aussi pris un malin plaisir à tourner avec un réalisateur qui ne correspond pas franchement à ce que certains attendent de vous depuis des artistes, en fait, de changer d'univers et de baigner dans des rôles extrêmement différents. Je ne sais pas ce qu'on attend de moi. Parce que ça fait quand même un bout de temps que je leur dis, écoutez, vous savez bien que je vais aller à gauche, à droite et me balader. Parce que ce n'est pas si récent que ça. Je le fais depuis même Le Brut des Glaçons. Regardez, Le Brut des Glaçons, il y avait quand même Dupontel qui était mon cancer. Donc, on était déjà dans quelque chose. Mais c'est même presque la fin d'un triptyque parce qu'il y a eu un feel-good aussi. Il y a eu un feel-good, effectivement. Enfin, c'est souvent des personnages d'ailleurs, même Brisonni, c'est un personnage un petit peu en circuit fermé, quoi, qui a aussi sa démence, etc. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. J'ai le sentiment que je l'ai toujours un peu traversé, moi, cet isolement, en tout cas, des personnages. Vous avez consulté récemment ? J'ai consulté une fois dans ma vie. Ah oui ? Et je suis allé, j'ai dit, écoutez, je viens vous voir parce que ça va plutôt bien en ce moment. Il m'a dit, mais c'est une bonne raison. Et voilà, je suis reparti. J'étais très heureux. Ça fera 80 euros quand même. Oui, voilà, 80 euros quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce personnage de Georges ? Écoutez, il y a des trucs qui me font beaucoup, beaucoup rire. C'est-à-dire des choses de mecs seuls. Vous savez, quand on est seul, on fait des choses de mecs seuls. Oui. Et ce sont des espèces de... Ce sont des no moments à nous que personne, normalement, ne montre ou ne filme. Bien sûr. Et je pense que c'est par là qu'on s'est retrouvé avec Quentin. C'est sur ses solitudes, l'arythmie aussi parfois dans ses dialogues. C'est très ciselé, c'est très précis. Il est vraiment... Il y tient énormément. Et dès que ça devient trop comédie, il arrête tout. Il fait, non, ça ne va pas. Donc, on trouve toujours une espèce d'arythmie, une incongruité dans les dialogues qui fait sa patte, en fait. Jean Dujardin est l'invité de Laissez-Vous Tenter, ce matin, en direct du studio RTL de Cannes. On marque une petite pause et on poursuit notre discussion autour du Dain. C'est le film de Quentin Lupieux. A tout de suite avec notre invité. RTL, Laissez-Vous Tenter, 9h09. Dans le cadre du festival culturissimo des espaces culturels Leclerc, Les Misérables, le chef-d'œuvre de Victor Ego sera lu par Michel Villermoz. Ce soir, à 20h, au Moulin du Roc, à Nior. Invitation à retirer dans votre espace culturel Leclerc. Plus d'infos sur www.culture.leclerc. RTL, dès 9h30. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi, jusqu'à 9h30. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Isabelle Morelli-Bos qui est en trance. Et si tu n'existais pas, le tube de Joe Dassin, 1976. Titre que l'on croise aussi dans le film Le Dain, signé Quentin Dupieux, qui sort le 19 juin au cinéma. mais fera l'événement aujourd'hui au Festival de Cannes en étant présenté en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Jean Dujardin, vous êtes à l'affiche de ce film dans lequel, on l'a bien compris, votre personnage, Georges, tombe littéralement à mot de son blouseau en dain. Est-ce que vous faites partie de ces acteurs qui gardent certains de leurs costumes de cinéma ? En fait, oui. En fait, pas les costumes, mais de plus en plus. Je demande si je peux en garder. Mais je garde toujours un accessoire. Une paire de lunettes d'OSS, le collier de bris. Je garde des choses. Ah, c'est bien. Il faut être fétichiste. Jean qui a un blouson en dain, d'ailleurs, ce matin. Alors, pas celui du film avec les franges. Mais je pense que ça commence à déteindre un peu. Il va falloir reprendre les consultations, peut-être. Il est très sympa. On s'entend très bien. Alors, puisqu'on parle de costumes, il y a une chose qui est vraiment passionnante aussi dans le dain. C'est qu'au fur et à mesure de son périple, Georges entre justement dans les habits de réalisateurs. Il va commencer à filmer sa chasse à l'homme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec de plus en plus de sons. C'est-à-dire qu'il fait vraiment aussi une mise en scène de ce qu'il va faire. Est-ce qu'on peut y voir une petite parabole du cinéma ou pas du tout ? J'éviterais parce que c'est toujours un peu chiant, les mises en abîme ou le cinéma dans le cinéma. Je pense que ce n'était pas du tout un désir chez Quentin. Non, non, pas du tout de parler de ça. C'est juste qu'il rencontre. Et il rencontre, en fait. On lui offre une espèce de caméscope. Il ne sait pas trop comment en faire. D'ailleurs, c'est vraiment une espèce de régression animale. Parce que souvent, avec Quentin, on se disait, tiens, singe. Singe, ça voulait dire, en gros, découvre cet appareil comme un singe. Donc, je regarde ce caméscope, là, dans tous les sens. Et en fait, c'est par la rencontre d'Adèle Haenel, qui est aussi, a priori, en tout cas, le terrain est propice. Elle est aussi un peu cintrée, comme Georges. Et elle l'encourage, en tout cas, à aller dans cette direction-là. Mais lui, il est comme une plume au vent. On lui dit, les réalisateurs, OK, pourquoi pas ? Mais quand je le dis, c'est une régression animale. Son temps, lui, c'est manger, dormir, laper dans un ruisseau, éventuellement. Et puis, attendre la fin de vie. Un bon lapage dans un ruisseau, ça vous détend. Je vous prie d'essayer. Moi, j'ai fait ça dans la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées. Bien fraîche. Non, non, j'en suis ressorti heureux. Vous incarnez un type qui ne va pas très bien, quand même, au début du film. Et dont l'état mental empire au fil de l'histoire. C'est-à-dire que, oui, on le prend déjà. Il n'est pas bien du tout. Ce n'est même pas une chute. On le prend déjà. Je pense qu'il a déjà passé la ligne de crête. Alors, on parle de la veste en dain. Jean, c'est presque un personnage dans le film, cette veste. Vous lui parlez, elle vous répond. Comment on fait pour jouer face à un partenaire en pot de bête comme ça ? En fait, non, parce qu'il ne tombe pas véritablement amoureux. Ça ne serait pas vraiment très intéressant. Puis, ça tiendrait 20 minutes. Tomber amoureux d'un blouson, ça serait trop simple. Enfin, ça serait trop con, surtout. Non, mais une présence, quoi. Mais c'est une présence. Je pense que, vous savez, c'est un support. C'est un espèce de réceptacle à tous ces démons ou ces névroses. Ce que je disais, ça pouvait être n'importe quoi. C'est devenu un blouson en dain. Alors, on a tous des petites choses comme ça, je suppose, qu'on a voulu avoir dans notre vie. Ne serait-ce que pour les posséder. Des choses un peu ridicules même. On se dit, tiens, j'aimerais bien avoir un pantalon en cuir. T'es sûr du pantalon en cuir ? Ou une boucle de ceinture avec un calendrier aztèque. Vous voyez, des choses un tout petit peu ridicules. Et j'ai voulu ça à 15 ans. Bon, mais je me l'achète à 47. Alors, j'ai l'air un peu con, mais je suis heureux. En tout cas, je vais finir ma vie comme ça. Et le blouson, c'était très amusant d'inventer une voie. En fait, c'est cette voie intérieure parce que ça traite d'une solitude extrême. Et une fois de plus, la solitude, ça peut être très angoissant. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était de jouer la psychiatrie, mais dans la normalité. Faire des choses très normales, mais tout à fait incongrues. Alors, en même temps, Jean Dujardin, si j'ai bien compris, votre personnage, il va se mettre à tuer à tout va. Ce registre du tueur en série, c'est agréable ? Oui, mais il tue cool. Il tue dans du lounge. Il tue avec de la musique lounge. C'est très simple. On n'est pas dans quelque chose d'abominable. Avec Quentin, jamais d'ailleurs. Oui, c'est pas Freddy, quoi. Non, il y a toujours un second degré. Il y a toujours un truc. C'est pas l'idée non plus, quoi. Une fois de plus, je redis, mais il travaille par le vide. Et chacun, il met un peu ce qu'il veut dedans. Mais effectivement, il y a forcément une issue. Et évidemment, l'entreprise est ardue. C'est un peu compliqué, oui. Alors, dans les prochains mois, Jean, on va vous voir dans d'autres costumes. Notamment chez Roman Polanski, le film J'accuse, consacré à l'affaire Dreyfus. Je crois que le tournage s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai rasé la moustache. Première impression ? Une espèce de satisfaction d'avoir été au bout de quelque chose. De lui avoir donné satisfaction, en fait. Quand Roman ne dit rien, c'est qu'il est content. Il n'a rien dit. Il avait juste terminé. Le film is done. Et voilà, c'était fait. Il était très heureux. Je pense que tout le monde lui a donné beaucoup. Toute l'équipe. On a fait un cinéma qui n'existe plus. Je veux dire, une fabrication à la Roman Polanski. Très, très, très exigeante. Assez obsessionnelle aussi, quand même. Qui travaille ses cadres comme des tableaux. C'est quelqu'un qui a fait les beaux-arts. Donc, il faut être sur le coup. Je suis très heureux. Et puis, j'ai pu travailler encore autre chose. Des colères plus froides. J'ai pu assumer aussi ce genre de personnage. J'ai perdu du poids pour le faire. Il m'a fait avancer, je crois. J'en sais rien. Je ne l'ai pas vu. Ça va être terrible de le voir pour moi. Ah, terrible ? Oui, oui, oui. Autant le dinge me planque. Autant là, je sais que j'ai donné autre chose. J'ai assumé autre chose. C'était le moment. Je vais ressortir le Serpent de mer OSS. Parce qu'on le ressort à chaque fois. Est-ce que c'est toujours là ? Est-ce que c'est toujours pour l'automne ? Est-ce que c'est prêt ? Oui, oui, c'est prêt. Ça se précise, en tout cas. Tout, le casting, la préparation, les repérages. Tournage, novembre, décembre, janvier, février. Et on sait qui réalise, on peut dire. Oui, bien sûr. Non, non, on ne dit rien du tout pour l'instant. On dira à l'issue de Cal, tout ça. Non, parce que là, on parle du dain. Mais non, non, je suis très excité à l'idée de... Et nous, donc ? Parce que j'ai créé de la frustration aussi. Donc là, vraiment, je suis prêt à repartir dans des vannes brûlantes. Le dain est donc présenté aujourd'hui même à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Du côté de la compétition officielle, Stéphane, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au programme ? Il y a le premier des quatre films français qui s'appellent Les Misérables de l'agiliste. Un polar social sur le quotidien de policiers de la BAC à Cherbourg. Il y a un film brésilien qui s'appelle Bacaraou, réquisitoire futuriste assez cinglant sur les possibles effets de la politique du président Bolsonaro. Et puis Yves, on vous donne rendez-vous demain, ici même avec une émission exceptionnelle, qui vous intéressera aussi d'ailleurs, Jean. Rencontre exclusive avec Claude Lelouch, Anouk Emé, Jean-Louis Trintignant et Calogéro, que nous avons réunis pour le film Les plus belles années d'une vie. C'est la fin de la saga Un homme et une femme. Rendez-vous compte, ça a démarré ici, il y a 53 ans. Claude Lelouch, c'est aussi un joli repère de votre parcours. Oui, je suis très heureux. Je l'aime beaucoup. On ne se quitte pas depuis le tournage de 1 plus 1. Je sais que c'est... Évidemment, on le sait. C'est très important de faire du cinéma pour Claude, et encore plus maintenant. Et je l'encourage et je l'aime. Et vous seriez prêt à retourner avec lui ? Toujours. On est toujours prêt à partir avec Claude Lelouch. Le voyage m'intéresse avec Claude. Je le dis souvent. Il ne faut pas qu'on soit fixe. C'est là où il est imbattable aussi, je trouve. Merci beaucoup, Jean Dujardin, d'avoir été notre invité en direct ce matin. Merci à vous. On vous souhaite un très bon festival de Cannes. À vous, à très bientôt. Et on va s'intéresser, bien entendu, au DIN, votre dernier film. Qui sort le 19 juin. Le 19 juin. Et on a des pins, le DIN, que Jean nous a donné. Ah oui, vous m'en amèneriez un ? On vous en met un de côté. C'est mon anniversaire le 19 juin, écoutez. Oh, tu bonheur ! Oui, écoutez, on se fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. RTL, laissez-vous tenter. Le vers 19. RTL matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Après le festival de Cannes, le festival d'Isabelle Morini-Bos. Qu'on commence avec les audiences et médiamétrie. Eh bien, je suis très contente. Oui. Car manifeste la série américaine de TF1, eh bien, fait une excellente audience hier. 5 800 000 téléspectateurs et 26% du public. Ça a été le même succès aux Etats-Unis. Donc ça, c'est toi qui pétille en vous. Oui, j'aime beaucoup. Et Crime Parfait sur la 3. Tient bien la route. 3 500 000 téléspectateurs. C'est pas Marlowe, c'est Isabelle Gélinas. Mais ça marche bien tout de même. Et puis après, par plus d'or, forcément, Stéphane Plazzin ne pouvait pas rassembler plus d'un million 900 000 téléspectateurs. Puisque faute de bande annonce et annoncée tardivement, eh bien, du coup, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à dire des programmes d'hier. Alors, ce soir, on commence par Cauchemar en Cuisine sur M6. Oui, alors dans La Famille, les albums de Philippe Etchebeste comme on a les albums de Martine. Après Philippe Etchebeste dans Top Chef. Voilà, Philippe Etchebeste dans Cauchemar en Cuisine au secours d'un restaurateur en détresse de Dunkerque. Et on a tort de dire qu'il n'est jamais content. Regardez comme il est bien à l'arrivée dans ce restaurant mexicain. Je vois des masques qui me font penser au Mexique. J'aime bien l'ambiance. Ça ne me déplaît pas. J'ai l'impression d'être dans un cartoon avec ces cactus-là au mulan. Et dans pas longtemps, je vais voir Spidey Gonzales débouté là. Aïe, aïe, caramba ! Vous voyez, il est content ? Alors oui, c'est vrai que juste après, c'est tout de même ça. C'est facile de faire une mariole devant la télé. C'est moi qui fais une mariole ? On va arrêter les conneries ! Et ne me faites pas de remarques ! Parce que ça, je ne supportais pas ! Voilà, ça le fait bouillir. Il surjoue un peu là-dedans. Cuisine oblige. Elle était réellement en colère, vous verrez. On enchaîne par moi, grosse téléfilm sur la grossophobie diffusée à 21h sur la 2. Oui, c'est le combat de poids, si j'ose dire, de Raphaël. 145 kilos pour retrouver et du travail et surtout l'estime de soi. Elle qui est victime depuis l'enfance de moqueries, évidemment, sur son physique. Exemple avec sa patronne qui la voit comme un monstre de foire. Ah, Raphaël, ça tombe bien, je voulais vous voir. Bien, j'ai reçu des plaintes, mademoiselle de Ré. Je ne veux plus que vous fassiez les sorties et nous allons réduire votre temps de présence avec les enfants. Quoi ? Écoutez, c'est délicat, mais voilà, nous sommes dans un centre de loisirs et des parents disent que vous faites peur aux enfants. Pardon ? Écoutez, mademoiselle de Ré. Mais ça fait trois ans que je travaille ici, ça s'est toujours très bien passé. Oui, peut-être. Et peut-être aussi que les parents ne nous aient rien à dire à l'ancienne directrice. Avec moi, la parole est plus libre. Ben, bravo. Super. Je dirais d'une histoire vraie. Comme Raphaël, la comédienne Juliette Katz tient un blog à succès pour lutter contre les préjugés. Mais petit détail, pour qu'elle paraisse encore plus grosse, on lui a mis pour le tournage un faux ventre pesant à tous les sens du terme. On avait un faux corps parce que malheureusement, il n'y a pas de femme actrice obèse en France. Et la réalisatrice me disait « Ah, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de poids, un peu plus de consistance. » Je portais un faux corps pendant tout le film. C'est quand même paradoxal, non ? De vouloir vous faire paraître un corps plus désavantagé. On maquillait, très cerné, etc. Et en plus le poids. Et en plus les fringues, pas du tout mon style. Donc j'avais un peu une image de moi... Dévalorisée ? Dévalorisée. Et puis vraiment d'être dans un corps que je ne connais pas. Vraiment. Alors bien que je sois quand même grosse, n'ayons pas peur des mots. Là, je faisais aller 10, 12 tailles de plus. C'est assez spécial. Mon agent ne m'a jamais dit « Il faut que tu maigrisses ». Elle me disait « Je pense que ce serait bien que tu maigrisses un petit peu parce que sinon, très vite, on va te proposer tout le temps des rôles en lien avec son poids. » Là, encore récemment, on m'a proposé de faire un court-métrage sur les nanas qui n'arrivent pas à s'habiller. Grosse, quoi. Et j'ai dit non. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce truc d'où on ne me propose que des rôles de grosse. Mais c'est vrai que dans mon malheur entre gros guillemets, on ne m'a jamais dit « Il faut que tu maigrisses ou il faut que tu grossisses ». Et pourtant, je n'ai fait que « Grosophobie », déjà, c'est un mot qui ne me convient pas. C'est quand même avoir la phobie des gros, la peur des gros. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme. Le dégoût, la honte ou un truc, ce n'est pas la phobie, quoi. C'est de la discrimination. On ne laisse pas l'autre vivre comme il est. « Grosophobie », c'est banalisé et ça commence dès l'école primaire, quoi. Enfin, moi, je l'ai subi. « Sale grosse », « Mobidique », machin. Et je n'étais pas grosse. Je n'étais vraiment pas grosse, quoi. Il y a aussi un autre truc qu'on ne prend pas en compte, c'est qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas maigrir, qui se sentent très bien. Moi, mon mec me trouve très bien comme ça. Bon, tant mieux pour lui et tant mieux pour moi. Le message, en fait, de ce film, c'est surtout « Laissons vivre l'autre », en fait, simplement, simplement. S'il y a du racisme et de la grossophobie et de l'homophobie, c'est parce que ça nous renvoie à nous-mêmes une image de « Oh, je n'ai pas envie d'être comme ça ». Donc, on attaque. Et voilà. C'est une jeune femme très jolie, très intelligente, Juliette Casse, plutôt réussie et elle participe, évidemment, au débat qui suit. À 21h sur la 2 et dans un instant, sur RTL, Julien Courbet. RTL matin. Laissez-vous tenter. Oui, voilà. On avait une petite conversation familiale. Maintenant, l'état l'hôte d'un. C'est tout à fait normal. Nous sommes à RTL. Alors, demain, je vous rappelle que nous aurons rendez-vous avec toutes les quilles du dernier film de Claude Lelouch en direct de Cannes avec mes camarades Stéphane Boutsoc et Anthony Martin. Et nous, on va tout de suite retrouver Julien Courbet. On est un peu en avance aujourd'hui, je crois. Oui, c'est bien, mais ça me permet justement de rappeler à la direction que ça va faire 20 ans maintenant qu'on fait l'émission. On n'a jamais été à Cannes encore. Ah, ce n'est pas vrai. Il y a bien une petite arnaque. Non, je vais intercéder. Il y a bien une robinetterie qui fuit au Festival de Cannes. Des carreaux de carrelage qui ont été mal posés. Je ne sais pas. Une voiture qui est tombée en panne. Je ne sais pas. Un réalisateur qui a acheté une voiture d'occasion avec un kilométrage falsifié. Quelqu'un qui s'est pris les pieds dans le tapis. Exactement. Et dans ces cas-là, on appellerait le fabricant de tapis, le vendeur. Enfin bref, on ferait un malheur. Vous allez nous faire une fresque magnifique un de ces jours à Cannes. J'aimerais bien que vous puissiez user de votre influence pour que l'on puisse aller à Cannes. Je vais tenter de le faire auprès de tous les étages de la direction. Commencez par toutes celles qui sont amoureuses de vous dans les étages et vous allez voir que ça va déjà bien nous aider. On a tellement envie de vous voir.